Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place un extrait de notre prochain épisode. Si, si, est-ce que t'as coupé pendant l'hiver, donc tu te balades entre la Réunion et la France, tu passes quand même un peu moins de temps, mais tu viens de façon quand même relativement régulière. Est-ce qu'il y a des coupures dans tout ça ? Quand on te suit à distance, on a l'impression que t'as des dossards un peu tout le temps et tu cours tout le temps. Comme ça, ça s'entend. Mais que les dossards, c'est très régulier. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que toi, tu le ressens comme ça ? Alors non, moi, je ne suis pas du tout fan des coupures. Je ne fais jamais de coupures. En fait, déjà pour moi, le sport, c'est un équilibre. C'est un besoin presque vital. Ça fait partie de ma vie. Et je ne fais pas du sport pour des performances. J'ai du mal à parler d'objectifs d'entraînement. Non, parce qu'en fait, je vais courir parce que j'aime ça, parce que j'en ai envie. Et du coup, couper, ce ne serait pas très bon pour ma santé mentale. Et je n'en éprouve pas le besoin, en fait. Et tu ne te blesses jamais, globalement, à part sur des courses où il y a un petit accident de parcours, une cheville qui part ou autre. Mais globalement, tu es quand même très bien prévenu. Oui, parce que je pense que je ne me rentre pas dedans à l'entraînement. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui font de la piste et qui se font des séances à se faire vomir. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Alors oui, je fais du fractionné. Oui, j'essaie de me faire un peu mal parfois. Mais je fais du sport plaisir. Tu vois, pour moi, c'est un peu sport santé. Et il y a un temps pour tout. Il y a des séances où je me mets un peu de la misère. Et il y en a où je me dis, bon, allez, je vais faire un peu plus tranquille. Donc, ce n'est pas des coupures, mais je lève un peu le pied parfois. Mais c'est vrai que je ne suis pas pour les coupures. Je ne les recommande pas trop non plus. En tout cas, pas les coupures. Il y en a qui font des coupures de trois semaines. Je pense que le désentraînement n'est pas très bon non plus. C'est un peu le meilleur moyen de se blesser. Tu reprends, tu as tout qui tire, les tendons. Tu as l'impression de repartir de zéro. Donc, éventuellement, des petites coupures d'une semaine, pourquoi pas ? Ou faire des sports portés à la place. Aller nager, aller rouler. Ça te prend plaisir à croiser ? On le voit sur un vélo souvent. Oui, moi, j'adore le vélo. Alors, j'étesse nager. La natation, ce n'est pas pour moi. Pourtant, on a un beau lagon à La Réunion. Pas mal, oui. Mais le vélo, j'adore. Mais voilà. Non, les coupures, ce n'est pas mon truc. Hugo, à ton tour, comment se passe toi l'hiver, cette gestion-là ? Qu'est-ce que tu changes ? Qu'est-ce que tu adaptes ? Le gros changement que j'ai fait cette année, c'est que je n'ai pas skié. Parce que j'ai vécu trois ans sur le plateau de Savoie-Grand-Rovard. Donc là, c'était open bar. J'habitais à côté de la piste de ski de fond. Et quand je suis descendu, habité en Valais, en fait, j'ai tout de suite trouvé ça pénible de remonter ski en voiture. Et du coup, cet hiver, j'ai carrément décidé de ne pas du tout skier. De très peu croiser pour beaucoup courir, beaucoup courir à plat. Parce que je me suis rendu compte sur l'UTMB l'an dernier, donc c'était mon cinquième. Et je me suis rendu compte que devant moi, à part l'ami casquette verte, les autres étaient quand même des très très bons coureurs sur le plat. Et donc, pour faire mieux, malheureusement, la seule solution était de devenir meilleur sur le plat. Et je me suis du coup, entre guillemets, infligé cet éco-try en me disant « Il te faut un objectif parce que sinon, tu ne tiendras jamais ». Après, je suis aussi licencié à mon club FFA de la SX Clébin. Et tous les soirs, j'allais me coltiner les séances avec les juniors, les espoirs. Et on peut dire que ça s'est bien passé, ouais. Tu traînais la patte ? Bah, ouais, ça dépend. Des fois, ils étaient un peu fatigués. Ou quand les séries dépassent 1000 mètres, ça va, on peut les tenir. Mais en dessous, ouais, non, ils sont trop forts. Mais il y a une bonne émulation. Et puis voilà, donc cet hiver, il a été justement un petit peu différent des autres dans le sens où j'ai beaucoup plus couru. Alors, on peut dire, quelque part, je me suis inspiré de casquettes vertes. J'ai essayé de courir plus de jours dans la semaine. Des fois, un simple footing à plat juste pour les kilomètres, etc. Et c'était agréable aussi d'avoir une nouvelle version, quoi. Comment tu travailles avec ton coach, Patrick Bringer ? T'es très autonome dans ta gestion de toi, tes programmes, tes préparations ? Ouais, ouais. Ou vous êtes en cheville et vous communiquez très régulièrement, t'es très suivi et très discipliné ? Ouais, ouais. Après, on adapte avec Patrick dans le sens où, au début, par exemple, on se comprenait peut-être pas trop. Déjà, parce qu'on a commencé à travailler ensemble, j'avais 23 ans. Et du coup, moi, j'étais très strict. Donc, je lui mettais l'emploi du temps. Il le remplissait. Il y avait des séances à faire. Et je réfléchissais pas. Si le seuil devait durer 4 minutes un certain nombre de fois, il durait 4 minutes. Il durait pas 3,50. Il durait pas 4,10. Et quelque part, j'y étais trop strict pendant plusieurs années. Je lui ai aussi donné trop de disponibilité. Alors qu'en fait, il y a des jours où j'étais pas vraiment dispo. Ou alors, il fallait plutôt récupérer. Et du coup, on a eu du mal à se trouver un petit peu comme ça. Et finalement, avec le temps, parce que là, on va quand même arriver à la 8e année, je crois, d'entraînement avec Patrick. Et finalement, avec le temps, on se comprend beaucoup plus. Je règle beaucoup mieux mes disponibilités. Et après, il charge. Par contre, là, quand je lui ai dit, je vais à l'éco-try, je savais ce qui m'attendait. Donc, la décision était mûrement réfléchie. Je savais exactement les séances d'entraînement qu'il allait me mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada